Le live vidéo, c'est LA grosse tendance de ces derniers mois. Avec la crise de la Covid-19, un grand nombre d'événements physiques ont dû se digitaliser. C'est donc commun désormais pour les entreprises d'organiser des webinars ou des séminaires web pour créer de nouvelles connexions et se rapprocher de leur réseau. Les live vidéos prennent une place croissante dans les stratégies de marketing des entreprises et il est donc très important de bien en maîtriser le fonctionnement. Donc si vous êtes prêts, aujourd'hui on vous livre 3 conseils pour réussir vos futures vidéos live. Avant de vous livrer ces 3 conseils, quelques mots sur Chronique. Je m'appelle Mathieu Tonin, j'ai co-fondé Chronique et on aide les entreprises à booster leur croissance en plaçant la vidéo au cœur de leur stratégie Sales, Marketing, RH et Communication. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos contenus et tout savoir sur ce qui fait une bonne stratégie vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un format qui explose depuis quelques temps. Vous êtes peut-être familier avec le terme FOMO ou Fear of Missing Out en anglais qu'on peut traduire en français par la peur de rater quelque chose. C'est sur ce principe même que se base la réussite des lives. En général, l'événement ne se représente pas et donc les gens ont tendance à mettre de côté ce qu'ils étaient en train de faire pour suivre l'événement en ligne. C'est une des raisons qui expliquent la réussite des lives par rapport à d'autres contenus disponibles sur le web et c'est donc à vous d'assouvir ce désir d'immédiateté des internautes. Donc pour ça, pensez avant tout à l'enchaînement des sujets que vous allez aborder dans votre webinaire. Un live et vidéo qui cartonnent est un mélange de situations prévisibles et imprévisibles. Certains participants sont là pour récolter des informations bien précises que vous avez annoncées avant l'événement. Veillez donc à présenter en début d'intervention le plan de l'événement en vous assurant que les annonces que les participants attendent le plus soient présentes à des moments bien identifiés tout au long du live. La plupart des spectateurs resteront à votre écoute s'ils savent quand l'information qu'ils recherchent sera dévoilée. A l'inverse, faire des annonces inédites est également une bonne manière d'inciter les gens à participer et à regarder votre live dans sa totalité. Le but est donc de créer la surprise avec des informations, des personnes ou des activités auxquelles les spectateurs ne s'attendent peut-être pas. Une surprise, par exemple à la fin du live, peut inciter un maximum de spectateurs à rester jusqu'au bout. Quelle que soit votre activité, le timing, c'est une des clés de la réussite de vos futurs événements professionnels en ligne ? Plus vous créerez des moments d'intérêt prévisibles et imprévisibles pour les participants, plus vous aurez de chances d'avoir un taux de participation élevé. Qui a dit que votre événement devait forcément avoir lieu en direct ? Live, en effet, présente un niveau de risque avec des problèmes techniques de diffusion de l'image ou du son. Ces risques sont évidemment largement diminués lorsque vous faites intervenir une équipe technique professionnelle habituée à ce type d'événement. Chez Kronik, par exemple, on fait généralement intervenir deux voire trois personnes qui s'occupent de la captation de la vidéo, du son ainsi que de sa retransmission. Mais sachez aussi que vous avez la possibilité d'enregistrer l'événement au préalable. Ça peut effectivement diminuer le stress des participants et vous permettre de refaire des prises si nécessaire. L'enregistrement passera ensuite au montage pour obtenir une vidéo qui va être prête à être diffusée le jour de l'événement. Donc, quand utiliser la retransmission live et quand faire du différé ? La réponse est assez simple. Lorsque vous souhaitez interagir avec les spectateurs, le live est obligatoire. Si vous avez par exemple une session de questions-réponses en fin d'intervention, privilégiez le direct. A l'inverse, le différé est peut-être à favoriser soit quand vous souhaitez avoir un niveau de production maximal tant dans l'enchaînement des propos que dans la qualité des images, soit lorsque vous avez un nombre de scènes qui va être important. Vous souhaitez filmer d'abord sur un plateau, puis dans un second lieu, puis dans un autre, etc. Dans ce genre de contexte, le différé est vraiment recommandé. Le troisième et dernier conseil pour réussir vos lives et vidéos, dans le cas où vous faites un direct, pensez à enregistrer la vidéo de l'événement. Vos intervenants vont certainement partager des informations très utiles à vos audiences tout au long de l'événement. Et vous auriez tort de ne pas capitaliser sur ce contenu par la suite. Une bonne stratégie consiste donc à récupérer les moments forts du live et à en faire des courts clips, des petites capsules à republier sur vos réseaux sociaux par exemple. Ce type de publication a énormément de valeur puisqu'elles vont vous permettre de répéter des messages importants pour vos entreprises et d'informer celles et ceux qui n'ont pas pu participer à l'événement. Pensez donc, lorsque vous réalisez un live, à l'enregistrer avec une bonne qualité d'image et de son pour que ces futurs extraits rediffusés soient également de bonne qualité. Le live vidéo, c'est une nouvelle manière très efficace d'interagir avec vos communautés ou avec des contacts nouveaux. Plus immersive, plus intime aussi que des vidéos classiques, les spectateurs se sentent souvent privilégiés avec un contenu qui va être personnalisé. Mais alors, il faut faire très attention. La capacité d'attention de vos audiences reste très fragile. Donc, pour éviter que le spectateur ne se déconnecte après seulement quelques minutes, préparez un plan pour l'événement qui captera l'attention de vos spectateurs le plus longtemps possible. Veillez aussi à diffuser votre vidéo avec une qualité d'image et de son optimale pour inciter encore une fois les participants à suivre l'événement dans sa totalité. Si vous souhaitez vous aussi organiser un live pour votre entreprise et avez besoin d'être accompagné pour cet événement, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse helloadchronik.com ou en cliquant directement sur le lien sous la vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada